Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au monde, la moitié de ses citoyens auront plus de 50 ans d'ici 2023 et au niveau mondial, aujourd'hui, il y a un milliard de personnes qui ont plus de 60 ans. D'ici 2050, il y aura deux milliards de personnes. Et comme nous sommes tous d'accord avec le fait que les musées ont un rôle social important à jouer, nous avons beaucoup parlé de ce sujet au cours de ces deux journées de conférences. Donc pour cette table ronde, nous avons choisi de nous concentrer sur la manière dont les musées peuvent contribuer au bien-être des seniors et de manière plus fondamentale devant cette énorme problématique sociétale, ce changement sociétal. Nous voulons proposer la manière dont la culture peut se battre contre la ghettoïsation des seniors et pour une société plus inclusive dans son ensemble. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous avons Florence Rachet-Champsor, qui est en charge du patrimoine et du financement à la SNCF, qui est la société ferroviaire française pour ceux qui ne vivent pas en France. Et donc avec une expérience numérique qu'elle a organisée avec le Centre des monuments nationaux, nous avons Hélène Clary, qui est la directrice des missions sociales de France Alzheimer, qui est une organisation française qui est dédiée à aider des gens souffrant d'Alzheimer ainsi que leur famille pour soutenir la recherche, et changer la perception de l'Alzheimer au sein de la société. De France Alzheimer, nous avons aussi Patrice Barberon, qui est en charge des programmes culturels. Et venant d'Amsterdam, comme je l'ai dit, nous avons Kathleen Dennekamp du Rijksmuseum, qui va parcourir avec nous les programmes innovants qu'elle développe pour qui s'adressent aux communautés de seniors dans le musée et en dehors du musée. Et venant de Yohk, Mara Omalik, qui est la fondatrice de l'agence, donc qui est un service pour les seniors au Royaume-Uni. Elle va nous expliquer comment les arts permettent de vieillir positivement avec les arts et avec un apprentissage permanent. Maura, vous m'entendez ? Oui. Donc, vous avez commencé à réfléchir à ces arts au cours de la vie au début des années 2000, et à ce moment-là, peu d'organisations culturelles offraient des programmes sur les arts au-delà des événements. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Lifetime Arts est né, quel était votre objectif et le type de projet que vous menez avec les musées ? Merci, Annabelle. Vous m'entendez correctement ? Très bien. Merci de m'avoir invitée à participer à cette conversation importante. Je viens ici de New York avec ma collègue Annie Montgomery, qui est ma directrice de l'éducation. Je suis ravie de partager le travail que nous faisons dans le cadre du vieillissement créatif. C'est quelque chose qui se trouve imbriqué avec les arts et les soins. Nous nous concentrons sur les seniors de 55 ans et mieux. Cela contient toute une série de pratiques, dont la thérapie par les arts. Mais au sein de Lifetime Arts, nous avons développé un programme des arts qui soit participatif, qui inclut des activités qui sont conçues spécifiquement pour promouvoir l'engagement social. En fait, c'est une éducation artistique pour les seniors. Ces programmes sont offerts dans toutes les disciplines et ils sont organisés par des artistes qui enseignent professionnellement. Vous les appelez des médiateurs ici. Je ne suis pas certain comment vous faites ceci. Les participants dans ces programmes de vieillissement créatif choisissent d'y participer. Comme nous savons, les gens vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. Et les gens qui voient le vieillissement de manière positive, ils voient ceci comme un moment de la vie pour faire des activités, pour des opportunités, pour de l'engagement et pour une expansion. Et c'est quelque chose qui est très différent des attitudes de stigmatisation de l'âge dans lesquelles nous avons grandi. Les programmes pour le vieillissement créatif font vraiment partie de ce mouvement de vieillir positivement. Et c'est vraiment motivé par les baby boomers comme moi qui ne s'en vont pas de si tôt. Donc, c'est l'idée qu'il y a trois tendances majeures pour l'instant qui travaillent ensemble pour soutenir cet effort. Et l'une, c'est le changement gigantesque dans la population des seniors partout dans le monde, dont les baby boomers. Ce sont différents types de programmes et de services qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de ces seniors. Il y a aussi beaucoup de recherches nouvelles et actuelles qui tournent autour du fait qu'un apprentissage actif, surtout des arts, a beaucoup de bénéfices pour la santé, surtout pour les seniors. Ceux d'entre nous dans les arts ont toujours su que les arts, c'était bon pour la santé. Mais il y a véritablement une recherche scientifique et des études qui prouvent que c'est particulièrement bon pour les seniors. La troisième tendance est que les organisations qui devraient servir et qui servent les seniors réalisent la manière dont ils doivent changer la manière dont ils servent les seniors et que des loisirs passifs ne servent pas les seniors et qu'il faut vraiment changer. Donc avec la population qui vieillit, avec cette rapidité exceptionnelle, ce n'est pas juste quelque chose qui passe, c'est un changement permanent dans la population mondiale. Et statistiquement, il va y avoir des gens, plus de gens qui ont plus de 60 ans que de gens qui ont moins de 17 ans. Ça veut dire que les institutions, les organisations, les gouvernements, les services doivent changer ce qu'ils font en réfléchissant à qui vit dans ce monde. Quand nous parlons de vieillesse créative, nous parlons de gens qui vont de 55 ans à plus de 100 ans. C'est un espace de 50 ans qui est très diversifié à part l'âge. Ils sont diversifiés en termes d'âge, d'orientation sexuelle, d'ethnicité, de région, de statut économique, d'accès à la technologie, de densité de population. C'est plusieurs générations, donc ça comprend tout le monde, comme des gens qui ont finalement le temps d'avoir plus de temps pour la créativité que de gens qui sont à la retraite. Ça inclut aussi des gens dont les enfants quittaient le foyer et ceux dont les relations familiales ont changé en raison du mouvement ou de la perte. Donc, il y a aussi des vétérans, des prisonniers, des réfugiés, des gens appartenant à la communauté LGBTQ, des gens qui ont plus de 90 ans. Mais nous tous, on dit juste que nous sommes juste des autres. Nous sommes, oh, ces vieux-là, il n'y a personne qui est en dehors du club du vieillissement. Nous vieillissons tous, tous les jours, et ce travail nous aide à réfléchir à comment nous voulons vieillir quand nous vieillissons. Donc, les gens ont maintenant 30 ans de vie en plus que ce qu'ils avaient en 1900, la période où la sécurité sociale a commencé aux États-Unis. Le système de retraite commençait à 65 ans parce que la plupart des gens étaient morts à 70 ans. Ce n'est plus le cas maintenant. Les gens vivent pour avoir 90 ans et 100 ans. Donc, Lifetime Arts a été créé en 2008 comme une organisation de service pour bâtir une infrastructure dans ce domaine. À ce moment-là, il y avait quelques notions sur l'idée que les seniors et l'engagement par les arts étaient une bonne chose, mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt, il n'y avait pas de développement pour former les gens à faire ce travail. Il y avait la plus grande barrière qui était justement la stigmatisation de l'âge et la notion que les seniors faisaient partie. Par exemple, dans les bibliothèques publiques aux États-Unis, les services pour les seniors étaient vraiment relégués aux départements qui s'occupaient aussi des prisonniers, des SDF, des jeunes à risque, comme si les seniors étaient un secteur marginalisé de la société. Ça a beaucoup changé ces huit dernières années avec l'augmentation de la population. Notre objectif est de développer la capacité de notre organisation qui sert ou devrait servir les seniors pour avoir des programmes participatifs qui reconnaissent les seniors comme des apprenants et des créateurs. Et nous voulons changer les programmations pour les seniors. Nous avions cette question. Senior est un terme qui n'est plus pas utilisé aux États-Unis, qui ne l'est plus à nouveau parce qu'il a une connotation négative. Donc, on utilise de plus en plus les personnes âgées à la place. Donc, nous voulons basculer la programmation des loisirs passifs à quelque chose qui les engage et qui les honore comme des apprenants créatifs. Nous voulons basculer la narration d'un point de perspective négatif à une perspective positive de gens qui apprennent et qui sont positifs. Nous avons donc des médiateurs, donc des artistes qui enseignent. Et comprendre pourquoi cette programmation pour les seniors change et que beaucoup de ressources sont dédiées à ceci. Parce que ça va être un défi pour la plupart des gens. Quand on réfléchit aux seniors, les voir comme étant des créateurs et des apprenants, la plupart des programmes s'orientent vers les enfants en âge scolaire pour bâtir leurs compétences au fil du temps, la plupart des organisations qui servent des personnes âgées ne le font pas. Surtout s'ils ne sont pas des organisations artistiques, que ce soit les services sociaux, les bibliothèques, même les musées et les sociétés historiques. Toutes ces institutions culturelles n'offrent pas généralement des programmes d'apprentissage. Ils offrent des programmes d'apprentissage pour les enfants et pour les familles, mais pas pour les personnes âgées. Et c'est le travail que nous voulons soutenir. Nous formons aussi pour les programmes de stigmatisation de l'âge. Et visant les résultats, nous avons une sorte de biais implicite sur l'idée de devenir vieux. Ça veut dire être faible, être dépendant, être dans le besoin. Et notre travail permet de changer cette attitude sur ce que cela veut dire de vieillir. Et c'est plus amusant de penser, de réfléchir à ça de manière positive plutôt que négative. Notre modèle de service est basé sur l'artiste en résidence, donc avec des ateliers en série, avec des artistes professionnels qui enseignent. Et c'est plus... c'est un centre d'étudiants et c'est participatif. Donc ce sont des expériences. Ce n'est pas un one shot, ce n'est pas on passe et on fait. Il faut s'inscrire. Les gens s'engagent à un nombre de séances. En moyenne, c'est huit séances. Alors, j'en ai plus longues, des séances en plus longues et qu'un cours typique, parce qu'il faut deux choses. Donc il y a un engagement et une capacité d'engagement social, et donc un engagement social intentionnel. Donc il faut s'engager pour ces deux compétences. En vieillissant, il y a des pertes. On perd son travail. Les enfants s'en vont, s'éloignent, son époux meurt. On perd beaucoup de choses. Donc cette idée d'être engagé socialement intentionnel, donc ça crée des centres d'apprentissage pour reconstruire et redévelopper de nouvelles relations, de nouveaux liens autour des apprentissages basés sur l'art. C'est important de se souvenir que c'est toutes les disciplines de l'art. Ce n'est pas que les heures visuelles. Ah, il faut que je m'arrête. C'est ça, désolée. J'essaie de vous parler de 15 ans de travail. Je sais que ce n'est pas possible. Mais bon, peut-être que je pourrais vous parler pendant les questions-réponses, mais sinon je reste là. Merci infiniment, c'est fascinant. Maintenant, on passe au Rijksmuseum. Kathleen, vous travaillez sur beaucoup de l'initiative innovatrice pour que les personnes, les seniors, viennent dans vos musées et certains projets sont à l'extérieur du musée, qui sont très connus. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Bien sûr, merci de m'avoir invitée. Merci. Je viens de marquer dans mes notes, où j'avais marqué personnes âgées, je mets « older adults », donc des adultes plus âgés. Parce qu'avant, on disait personnes âgées, mais là, je dis personnes adultes plus âgées. Donc, les gens qui se sentent seuls, la solitude, c'est un problème qui est en croissance, et surtout parmi les personnes, les adultes plus âgés. On a vu ça aussi pendant le COVID. Et on peut, nous trouvons que l'art, en fait, relie, rassemble les gens. J'ai l'impression que je fais partie de quelque chose de nouveau. C'était une réaction à une personne plus âgée, à l'adulte plus âgée chez nous, dans un de nos musées. C'est un problème où les personnes plus âgées, enfin, les adultes plus âgées, je n'allais pas le dire, à Amsterdam, donc ils sont invités dans le Rijksmuseum. Donc, ils se sentent seuls, ils se sentent seuls, ils veulent rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent aux arts. Donc, on va les chercher dans un bus, et ils viennent trois fois au Rijksmuseum, les mêmes personnes, le même groupe, 15 personnes, avec le même guide, le même bénévole, qui est donc un salarié du Rijksmuseum. Donc, c'est une question de sécurité. Les gens n'osent pas venir parce qu'on est en plein centre et beaucoup de... C'est très mouvementé. Donc là, en fait, on va les chercher par le bus, on les amène au coffee, au salon de thé pour prendre un café, pour prendre un thé, les guides leur donnent des badges avec leur nom marqué dessus. En général, nos guides connaissent les prénoms, donc il y a des tabourets et on peut s'asseoir devant les œuvres d'art. Et donc, le guide va leur donner des tâches. Ils peuvent être demandés d'esquisser, de dessiner l'œuvre. et en fait, il y a une discussion et l'art, c'est le point focal de la discussion. Après les visites, qui durent deux heures, c'est une carte postale d'une œuvre dont nous avions parlé. Un mois plus tard, ils reviennent. Un mois plus tard, ils reviennent. Et on fait trois fois, comme ça. On a un lien parce qu'ils sont là... S'ils viennent qu'une seule fois, il faut se dépêcher pour voir des points forts. mais là, ils ont le temps de se faire ça doucement. Et la dernière visite, une photo du groupe et des coordonnées des uns et des autres. Parce que l'idée, c'est qu'on espère qu'ils ont rencontré quelqu'un avec qui ils ont... à un autre musée. Ensuite, notre personnel est avisé. Chaque salarié doit participer une fois, une heure. il doit faire la visite du point de vue d'une personne vivant avec un handicap. Il doit faire le même parcours. Il faut qu'ils portent une combinaison. Donc, ils ont des poids sur le corps, poids sur les bras, les pieds. Et ils ont des lunettes où ils voient moins, ils entendent moins bien. Ils font le parcours aussi en chaise roulante. c'est juste pour montrer à quel point un musée peut être difficile et énorme quand on a un handicap. Donc, c'est pour la sensibilisation. Donc, chaque salarié doit faire ça, que ce soit... Enfin, chaque service, que ce soit de la sécurité, de l'admin, des finances. Et pendant le COVID, pendant qu'on a été fermés, on a eu un projet de lettres. Donc, chaque salarié devait écrire une lettre, une histoire sur une œuvre. Et on a envoyé cette lettre depuis le début du COVID jusqu'à maintenant. Donc, ça fait deux ans. Tous les 15 jours, on a envoyé une lettre à 1 000 adultes plus âgés. Donc, ce sont des histoires très jolies parce que ce sont des histoires personnelles, des personnes plus âgées dans notre société. Tout le monde n'est pas conservateur, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas toujours des histoires très artistiques, mais des histoires très personnelles. Donc, nous avons beaucoup de retours, des réactions très intéressantes. On a une lettre et puis une photo de l'œuvre, de quoi il s'agit, et des réactions telles que « Ah, c'est le point fort, c'est lumineux, c'est le point le plus important que je regarde, que j'attends toutes les semaines, je garde les lettres dans un dossier et j'ai l'impression de faire partie d'un club. » C'est un projet très intéressant. C'est simple, en fait. Maintenant, le projet nuit en tour. Donc, pendant le premier confinement, c'était horrible pour nous parce que les EHPAD étaient fermés, donc les résidents ne pouvaient pas sortir et leurs familles ne pouvaient pas les rendre visite. Heureusement, c'est terminé, mais il y a des personnes qui ne pourront jamais venir au musée. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas amener les icônes de Nightwatch de Rembrandt et on pouvait la porter chez eux. Vous connaissez ? J'en parlais, je ne sais pas comment ça se dit en français. La ronde de nuit. La ronde de nuit. Donc, vous savez, la ronde de nuit de Rembrandt. Vous savez de quoi je parle, donc, Nightwatch en anglais. Donc, on a fait une réplique avec une photo avec une haute résolution, avec un cadre et on a mis dans les EHPAD pendant trois semaines, comme ça, les résidents pouvaient regarder en paix ou alors avec un groupe. Ils pouvaient regarder de très près. Même les touchés, maintenant, enfin, on ne peut pas toucher le vrai, évidemment. Donc, il y en a quatre qui voyagent dans les EHPAD qui restent trois semaines sur place et tous les résidents reçoivent donc une brochure avec des informations. On a tout un programme autour de ce tableau. Tout le monde connaît ce tableau. On le reconnaît, quoi, si on l'a vu en vrai, si on l'a vu sur, je ne sais pas, la boîte à biscuits de ses grands-parents. Mais tout le monde peut en parler. Tout le monde a un souvenir. Les gens se sentent plus à l'aise. J'ai vu des personnes qui avaient la démence, en fait, qui, en fait, revenaient un petit peu eux-mêmes parce qu'ils pouvaient m'en raconter toute une histoire sur la ronde de la nuit. Donc, c'est très iconique. Une femme qui m'a raconté qu'elle était avec sa mère qui avait 94 ans à son EHPAD. Ils ont regardé la ronde de la nuit et sa mère n'avait... Alors que sa mère ne parlait plus. Elle ne faisait que regarder, regarder, regarder. Tout d'un coup, elle a dit Rembrandt. alors qu'elle n'avait pas parlé depuis des lustres. Donc, vous imaginez, c'était un moment très émotionnel, très affectif pour sa maman. Une fois retournée dans sa chambre, la maman, elle avait tout oublié de nouveau. Mais c'était un moment très fort pour cette femme et sa maman. Nous avons aussi regardé... Nous avons également visité les EHPAD avec des lunettes en réalité virtuelle. Donc, les résidents, ils ont tous mis des lunettes de réalité virtuelle et après, on en a parlé. Donc, avec ces lunettes à relation... de réalité virtuelle, on suit une visite dans la galerie et donc on peut vivre un peu. Ça ne marche pas, la vidéo ? You see, it's such a lifelike experience that it can actually... Donc, c'est tellement réel que l'on ait des réactions émotionnelles. Donc, c'est une petite vidéo qu'on avait faite par inadvertance, on peut dire, où une femme pleure. est une petite vidéo ? Je poste sur mon LinkedIn parce que c'était tellement joli. Donc, si vous me suivez sur LinkedIn, vous pouvez voir cette vidéo. C'est vraiment très... très émouvant comme vidéo. je l'ai vue. Mais c'était fait par vidéo, enfin, par le téléphone de quelqu'un, mais c'était très amateur, mais la réaction de cette dame parce qu'elle était venue à la galerie d'honneur dans le musée et c'est comme si elle y était retournée. Donc, elle était très émue. Voilà, voilà. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Et puis, on revient au PowerPoint, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est très émouvant. Dans le cadre de votre volonté de mettre en valeur le patrimoine SNCF et de travailler autour de la thématique de l'inclusion, vous avez récemment, je crois, développé un projet aussi d'expérience VR à destination de personnes âgées en situation de dépendance en EHPAD en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et une start-up qui s'appelle Lumine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravie, effectivement, de pouvoir partager cette expérimentation qu'on a mise en place avec la start-up Lumine. Ici, on est dans une situation un petit peu différente de ce qu'on a vu dans la mesure où SNCF n'est pas une institution muséale mais d'abord un transporteur et ce qui nous amène aussi à la situation particulière du patrimoine de la SNCF qui est un patrimoine SNCF, un des principaux acteurs du patrimoine en France et le patrimoine de la SNCF est partout. vous le traversez tous les jours, c'est un patrimoine du quotidien et quand je suis arrivée fin 2018 pour créer cette nouvelle direction du patrimoine et du mécénat au sein de l'entreprise, je me suis retrouvée justement face à cet enjeu d'inviter le public à porter un nouveau regard vers un patrimoine du quotidien et puis, en fait, un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un patrimoine qui nous entoure, un patrimoine du quotidien mais qui n'est pas toujours accessible à tous. Par ailleurs, SNCF est une entreprise qui est extrêmement innovante et donc, j'ai cherché aussi à établir cette connexion entre le patrimoine qui est un sujet qui serait inscrit dans l'histoire et le passé et cette culture de l'innovation qui fait aussi partie de l'histoire de l'entreprise et donc, j'ai cherché à développer des projets qui permettent de valoriser le patrimoine par l'innovation. Alors, la première initiative qu'on a prise dans ce sens, c'était, ça concerne un espace qui est assez, qui n'est pas connu et qui est en même temps très atypique puisque c'est un abri actif qui date de la fin des années 30 qui se trouve sous les voies de la gare de l'Est à Paris, un bunker, en fait, pour faire simple et en fait, on a voulu ouvrir ce lieu pour les journées européennes du patrimoine qui sont toujours un rendez-vous très important pour SNCF et bien sûr, c'est un lieu où d'une part on peut, qu'on ouvre en gros qu'une fois par an où on peut accueillir très peu de monde et où il y a des contraintes très fortes en termes d'accessibilité pour des personnes à mobilité réduite. Ce qui nous a emmenés à une première réflexion et à la production d'une visite en réalité virtuelle de cet espace avec justement l'écosystème interne SNCF puisqu'on a une fab ARVR donc réalité augmentée réalité virtuelle et on a produit cette visite virtuelle du bunker qui pouvait être proposée en même temps que l'ouverture au public et permettre à tous d'accéder et de découvrir ce lieu. Ensuite, on est arrivé effectivement aussi dans le contexte de la crise sanitaire et on a souhaité multiplier les initiatives qui permettaient de continuer à rendre ce patrimoine accessible même à ceux qui ne pouvaient plus se déplacer donc on a créé une plateforme patrimoine.sncf.com qui héberge toutes ces initiatives de valorisation du patrimoine par le numérique et puis pour aller plus vite pour accélérer cette stratégie qui consiste à s'appuyer sur l'innovation pour rendre le patrimoine plus accessible nous nous sommes rapprochés du centre des monuments nationaux et en particulier de l'incubateur du patrimoine pour pouvoir travailler avec des start-up lancer un appel à projet pour travailler avec des start-up qui nous aideraient à aller plus vite et à développer de nouvelles actions et donc parmi ces start-up il y a eu plus de 80 start-up qui ont candidaté on en a sélectionné trois et on a notamment choisi de travailler avec Lumine et Lumine c'est une start-up qui nous a beaucoup touchés je crois que dans le jury de l'incubateur du patrimoine tout le monde était vraiment intéressé par leur projet puisqu'il développe de la réalité virtuelle à destination d'un public bien particulier puisque c'est le public des seniors et notamment dans les EHPAD les résidences pour personnes âgées donc on a on a travaillé avec eux pour créer une visite immersive on a choisi un terrain qui est le train jaune en Occitanie donc c'est un train qui est qui existe depuis plus de qui est plus que centenaire qui est qui traverse des paysages incroyables donc on avait à la fois le train et aussi l'environnement à faire partager et donc Lumine c'était aussi une première pour eux puisque c'était la première fois qu'ils créaient vraiment des contenus des contenus très qualitatifs et est venu filmer ce voyage à bord du train jaune et ensuite très concrètement comment ça se passe et ce qui nous a intéressé aussi c'est que c'est de la réalité virtuelle mais avec une dimension collective puisque dans les résidences pour personnes âgées donc c'est un groupe de 5 à 6 résidents qui vivent cette expérience donc avec un casque de réalité virtuelle mais ils sont accompagnés d'un médiateur qui est souvent et vient d'une association qui travaille sur l'intergénérationnel et qui lui a un retour tablette donc il voit ce que les résidents sont en train de voir et c'est lui qui commente le voyage la vidéo bien sûr 360 elle est aussi produite et adaptée en fonction du public on fait très attention à tout ce qu'on appelle motion sickness pour pas créer bien sûr de malaise de désagrément à la vue de la vidéo la durée aussi c'est de 8 à 10 minutes donc tout ça est très adapté et à l'issue de ce voyage immersif l'animateur va poser des questions va engager le dialogue donc l'idée c'est aussi de recréer du lien social au moyen de cette expérience donc non seulement l'idée de s'échapper par le voyage ce qu'on appelle parfois le voyage immobile pour un public qui ne pourrait pas y accéder directement mais aussi recréer du lien social par cette expérience partagée et puis il y a une partie stimulation aussi des facultés cognitives de la mémoire avec un questionnaire donc là aussi il y a deux niveaux de questionnaires en fonction du public auquel on s'adresse mais en tout cas qui permettent de stimuler aussi la mémoire merci beaucoup Florence à présent Hélène et Patrick donc vous avez développé le programme Art, Culture et Alzheimer en collaboration avec de nombreux musées à Paris et en région est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce programme bonjour à tous merci au Museum Connection de nous avoir invité à cette table ronde tout d'abord je vais vous faire une présentation succincte de ce qu'est l'association France Alzheimer et maladies apparentées donc il s'agit d'une association de familles recunies de l'utilité publique et qui est la seule en fait association de familles dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées et donc nous fonctionnons sur un réseau de 101 associations qui sont présentes dans chacun des départements en France et sur les territoires d'outre-mer nous avons 2500 bénévoles qui oeuvrent chaque jour à l'accompagnement des personnes malades et de leurs aidants et nous avons également 150 000 adhérents donateurs et entreprises solidaires donc la genèse du projet donc le programme Art, Culture et Alzheimer est né en 2014 lors de l'organisation de la journée mondiale donc qui tombe le 21 septembre journée mondiale Alzheimer que nous avions organisé à la Villette à Paris donc nous avons été interpellés donc par une responsable des publics dits empêchés du musée de la Musée du musée de la Cité de la Musique qui n'était pas encore la Philharmonie de Paris comme ça l'est aujourd'hui et donc elle nous a proposé de mener ensemble un groupe d'échange et de travail pour justement monter ensemble des parcours de visite et des ateliers adaptés au public que nous accompagnons donc qui sont atteints de maladies neuroévolutives donc l'objectif de la Cité de la Musique grâce aux subventions de la Fondation Swiss Life et de la Fondation de France c'était de réaliser un site au rythme du souvenir pour présenter la démarche et encourager d'autres musées à suivre l'expérimentation et à pouvoir développer à leur tour ce programme pilote puis en 2015 c'est la direction du développement économique du palais de Tokyo qui a rencontré le groupe d'assurance vie Swiss Life pour développer un nouveau partenariat et donc Swiss Life qui était déjà très proche de France Alzheimer à l'époque a proposé qu'il se rapproche de notre association et puis ensuite très vite le musée Picasso nous a rejoint et aujourd'hui nous avons un très grand nombre de musées sur Paris région parisienne et au-delà en France dans toutes les régions et les départements donc dans la logique de l'accessibilité à tous donc les musées étendent l'accueil des publics en situation de handicap la réflexion autour du handicap cognitif notamment amène à une réflexion autour des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et puis à cela également s'ajoute la prise en compte du vieillissement de la population et qui nécessite donc des programmes adaptés à ce type de public parce qu'au-delà du handicap cognitif il y a également certaines pertes de mobilité la vue qui baisse c'est qu'il faut prendre aussi en considération au-delà même de la maladie d'Alzheimer donc l'art effectivement nous donne l'opportunité de développer des missions d'inclusion de changer le regard de la maladie du grand public également qui peut avoir des a priori donc ça a un bienfait à la fois pour le groupe mais aussi au niveau individuel parce que les personnes ont besoin de socialisation que ce soit les familles qui souvent bien ne vont plus au cinéma ne vont plus au théâtre se refusent également de pouvoir participer à des sorties avec des amis parce que c'est compliqué avec leurs proches voilà là grâce à ces visites adaptées tant pour du coup l'aidant ou la personne malade c'est un moment de convivialité de sociabilisation pour lequel ils en tirent vraiment le plus grand le plus grand plaisir voilà donc les les principes des visites en fait donc ce sont les couples ce qu'on appelle les couples aidant aidé qui se rendent aux visites organisées donc par l'association France Alzheimer donc ils s'y rendent par leurs propres moyens voilà soit taxi transport en commun dont les frais sont remboursés donc ils sont accompagnés tout au long des séances par des bénévoles des associations et qui sont formés et puis donc la visite des lieux d'exposition se fait par le biais d'un médiateur culturel et peut se poursuivre par des ateliers à l'issue qui peuvent être animés par un art thérapeute en 2021 donc ça a été une année marquée par une reprise progressive après l'arrêt de toutes les activités qu'on a connues lors de la première année du Covid en 2020 voilà donc 2021 effectivement il y avait encore la fermeture de certains lieux culturels ça a repris à partir du 19 mai avec des règles sanitaires très strictes voilà mais ensuite c'est vraiment monté de manière progressive donc cependant nous n'avons pas arrêté pendant toute la période Covid de mettre en place des ateliers les associations ont pu s'adapter avec les musées pour permettre la mise en place de visites virtuelles et qui ont rencontré un certain succès notamment avec le musée Picasso ou le jeu de paume et donc nous communiquons auprès du grand public notamment par des flyers je crois que Patrick en a ramené quelques-uns et puis je vous invite d'ailleurs à en prendre grâce au QR code vous pourrez voir ce que fait l'association parisienne voilà qui permet de communiquer par nos associations auprès des publics qui l'accompagnent et puis là je crois que je vais laisser la parole du coup à Patrick qui lui donc au niveau de l'association de Paris coordonne le dispositif Alzheimer art, culture et Alzheimer oui merci Hélène donc je suis responsable art, culture et Alzheimer pour les visites de musées parisiens donc aujourd'hui on visite dix sites avec notre population de toute l'île de France et on espère bien d'ici la fin de l'année quasiment doubler le nombre de sites visités donc certains musées ont été cités par Hélène et tous les jours on continue à chercher des partenariats pour diversifier notre offre et permettre aux gens de découvrir de nouveaux endroits à Paris on a vraiment beaucoup de chance car il y a énormément d'offres culturelles donc il y a de quoi satisfaire tous nos adhérents pour l'instant sur le premier semestre 2022 nous avons organisé une petite cinquantaine de visites et nous avons réussi à toucher une cinquantaine de familles et en tout ça va représenter 400 personnes qui vont visiter les expositions sur le premier semestre et on espère bien aller plus loin bien sûr d'ici la fin de l'année et élargir énormément notre offre Merci beaucoup à vous deux alors il nous reste un petit quart d'heure donc alors on va rapidement oui voilà je voulais Florence et Hélène peut-être vous poser la question des écosystèmes partenariaux parce qu'en vous écoutant je me dis que vos projets réunissent des parties prenantes vraiment très très diverses alors on peut se demander dans quelle mesure justement c'est l'assemblage ou la réunion de l'ensemble de ces parties prenantes très différentes où chacune apporte son savoir-faire et ses réseaux ses compétences qui font que ces projets voilà sont durables laquelle veut commencer je me lance donc effectivement nous disposons pour cette activité d'un budget global qui va qui varie entre 20 000 et 25 000 euros donc la visite des musées est permise grâce au soutien de Swiss Life qui a pour la fondation Swiss Life et qui a donc pour mission principale d'agir sur la santé durable la créativité et d'encourager donc les actions solidaires donc il y a une mise en relation qui est faite via nos associations et les musées et puis donc je vous parlais tout à l'heure des transports qui sont pris en charge également et ça c'est grâce à deux partenaires qui sont Malakoff Humanis et la G2R la mondiale donc ils sont des spécialistes de la protection sociale et également protection sociale et du patrimoine voilà et donc la fondation voilà Swiss Life nous a permis de nouer vraiment des partenariats avec de grands musées donc effectivement il y en a beaucoup à Paris mais il y a aussi le musée des Beaux-Arts à Lyon le musée des Confluences à Lyon par exemple et nouveauté 2022 donc nous avons la Cité musicale à Metz la Galerie Confluences de Nantes et le Centre photographique à Marseille donc toutes les associations qui veulent pouvoir bénéficier des subventions notamment pour les transports nous leur envoyons un appel à candidature tous les ans en fin d'année et eux nous font remonter leurs besoins et ensuite donc on leur on les met en relation et en tout cas on rembourse les frais qui ont été engagés et puis il y a également des associations départementales qui développent elles aussi leurs propres partenariats et visites de musées voilà et d'ailleurs je voulais montrer une vidéo qui a été créée par Swiss Life pour la première visite au Grand Palais sur l'exposition Toulouse-Lautrec et qui vous montre vraiment comment se déroule une visite type elles sont évidemment toutes différentes mais ça va vous permettre d'avoir une bonne visibilité d'un déroulé Je voudrais commencer par ces petits tableaux quelqu'un peut me dire ce qu'on voit sur ce tableau ? Oui, déjà Toulouse-Lautrec Oui, Toulouse-Lautrec représente un miroir Aujourd'hui au Grand Palais dans l'exposition Toulouse-Lautrec nous accueillons un groupe de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ils se sont volontiers prêtés au jeu de regarder les tableaux de répondre aux questions Et quelles lignes ils dessinent dans la composition ? Merci, je pense qu'on va continuer Vous avez l'impression de voir un profil peut-être ? Oui, oui On va abréger la vidéo si vous voulez bien parce qu'il nous reste plus que 12 minutes on me fait des gros yeux là-bas Alors Florence vous souhaitiez peut-être compléter avec l'écosystème de partenariat en deux mots que vous avez mis en place ? Oui, en deux mots parce qu'effectivement pour nous c'est une démarche d'open innovation comme on dit puisque c'est la collaboration entre un grand groupe SNCF et une start-up Lumine et pour cette collaboration cette expérimentation se déroule le mieux possible et avec le succès qu'elle a connu on a été accompagné de multiples acteurs déjà le Centre des Monuments Nationaux qui est comme nous un acteur public un acteur du patrimoine présent sur tous les territoires donc il y avait déjà un bon match au départ entre les deux acteurs on a été accompagné aussi par School Lab qui est un spécialiste de la collaboration start-up grand groupe et puis au sein de SNCF comme c'est vraiment une très grande maison c'est un projet qui a mis en mouvement bien sûr notre propre direction mais aussi localement par exemple la direction TER Occitanie puisque le train jaune se trouve dans cette région mais aussi et ça c'était ce qui était intéressant c'est qu'on a eu des développements qu'on n'aurait pas imaginé au début et par exemple notre filière immobilière a elle-même des résidences pour personnes âgées donc on a pu déployer l'expérimentation auprès de ces résidents d'ICF Habitat et pour ce faire on a été aidé par la CNAV l'assurance retraite d'Île-de-France et on a aussi collaboré avec une association comme je vous disais qui est spécialisée dans la médiation les relations intergénérationnelles donc j'espère que j'oublie personne là l'expérimentation se poursuit avec une nouvelle visite en réalité virtuelle qui est produite à la cité du train donc le musée à Mulhouse qui présente la collection patrimoine SNCF donc un acteur de plus un acteur associatif mais c'était vraiment un écosystème qui a porté toute cette expérimentation parce qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme aussi autour de ce projet et ça a permis de mettre tout le monde en action Merci beaucoup Florence Peut-être un dernier aspect que j'aimerais aborder parce que je vous ai entendu les uns les autres parler tout à l'heure de changement de perception change of perception of age donc un dernier sujet que j'aimerais donc explorer avec certains d'entre vous serait la lutte contre la discrimination par l'âge j'aimerais commencer avec vous Catherine en quelques mots je suis désolée parce que c'est un sujet tellement important mais nous devons vraiment accélérer comment est-ce que vous voyez le rôle du Rijksmuseum et en plus particulier des musées en général et de la lutte contre l'âge avec ces problèmes sociétaux énormes je voulais juste dire trois choses tout d'abord je pense que les musées ont un grand rôle à jouer par rapport aux personnes âgées parce que la recherche montre que l'art peut avoir un effet positif sur le bien-être sur les personnes âgées ça amène des émotions plus profondes et un développement artistique important je voulais juste dire que le palais de Tokyo a ouvert cette année un centre pour l'art et le bien-être ils ont collaboré avec des hôpitaux et des associations françaises de lutte contre l'Alzheimer et au Canada en Belgique vous pouvez même aller faire une visite prescrite par le médecin c'est l'art perçu comme jamais auparavant et leurs musées ont vraiment un rôle à jouer dans ce sens deuxièmement les musées peuvent aussi organiser des programmes pour créer une sensibilisation autour des personnes âgées maintenant nous faisons des programmes intergénérationnels avec des personnes jeunes et des personnes avec atteinte de démence sénile qui vont au Rex Museum pour faire de l'art et pour voir ceci les deux groupes voient les collections de manière différente et ils apprennent ensemble et ça s'assure que les jeunes personnes sont au contact de personnes avec atteinte de démence sénile parce que généralement ils sont dans des maisons de retraite et troisièmement nous avons une collection qui va du Moyen-Âge jusque maintenant et c'est intéressant de voir dans notre collection comment nous avons perçu les personnes âgées à travers les âges par le passé les personnes âgées étaient vues comme des gens pleins de sagesse donc il faudrait voir un peu une exposition sur ce que nous avons vu des personnes âgées par le passé et ce qu'on pense maintenant et ce qu'on devrait en tirer comme apprentissage donc et donc qu'est-ce que vous faites comme expérience avec votre public le fait de mettre des des poids sur leurs épaules contribue à ceci également Moïra vous m'avez dit que quand vous avez commencé votre travail vous vouliez contribuer au changement de perception de l'âge dans la société est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui la partie la plus compliquée de ces programmes c'est le problème de cette discrimination en raison de l'âge et l'idée de départ que les personnes âgées ne sont pas intéressées ou capables ou sérieuses dans leur apprentissage et encore une fois ici nous parlons d'énormément de gens nous parlons de 50 ans la plupart des gens viennent par rapport à ce travail avec en étant sérieux par rapport à ce qu'ils veulent apprendre ils savent ce qu'ils veulent apprendre et comment ils veulent apprendre dans des programmes qui sont basés sur la communauté donc pas avec les populations dans les communautés atteintes d'Alzheimer mais le restant de la population de personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite ou indépendamment il n'y a pas de possibilité il n'y a pas d'opportunité donc il y a un travail à faire pour leur fournir des possibilités d'engagement ça c'est important mais ce que nous avons découvert c'est que la formation sur la discrimination par l'âge est critique pour chaque partie prenante que ce soit une institution ses employés ou les artistes enseignants qui mènent le travail nous avons aussi vu qu'il y a beaucoup de discrimination par l'âge qui se fait soi-même il y a par exemple une personne qui n'ira pas dans une maison de retraite parce que c'est plein de personnes âgées donc et donc il y a cette perception de handicap de besoin et de manque d'intérêt est un mythe et il faut reconnaître que les personnes âgées et cette discrimination par l'âge est un préjudice par rapport à nous-mêmes plus âgés ça n'aide personne et cela diminue chaque aspect de la vie et accepter et soutenir ce tir de travail avec des seniors comme étant des personnes intelligentes sociales et engagées ouvre les opportunités pour les institutions les communautés les familles c'est un sujet qui doit vraiment être exploré il faut en parler et il faut très sérieusement s'en occuper nous devons créer des possibilités pour diminuer cette discrimination par l'âge nous aurions peut-être par exemple un curriculum qui devrait être envoyé au conservatoire des musées pour en disant que on allait parce que les gens étaient âgés on allait chanter des jingle de radio des années 30 qui veut faire ça pourquoi quel est le but ce n'est pas ce que ce travail concerne nous avons passé beaucoup de temps à parler de qui nous sommes en tant que personnes humaines et le fait de prendre de l'âge fait partie de la vie ça fait partie de ce que nous vivons on ne peut pas l'ignorer c'est quelque chose auquel on doit s'adresser et qu'on doit remédier merci beaucoup Moira pour ces mots très forts il nous reste une minute s'il reste une question peut-être du public non s'il n'y a pas de question de la part du public oui il y a une question merci beaucoup pour ces commentaires très intéressants cela me frappe même dans l'utilisation de la technologie il y a certaines limites pour faire les choses en grand donc ça lève les questions des ressources et de qui va financer les besoins et des seniors est-ce qu'on va en faire oui une des choses que nous avons appris pendant la pandémie comme pour tout le monde tout s'est arrêté précédemment la plupart du travail c'est que nous avions nous étions formés pour dispenser nos programmes en personne et on a dû basculer en ligne et directement on s'est dit mais les personnes âgées elles ne sont pas en ligne elles n'ont pas d'accès ce n'est pas vrai c'est un fait il y a une recherche majeure qui a été menée aux Etats-Unis qui montre que 67% des personnes de plus de 65 ans sont des utilisateurs actifs des technologies et donc ce qu'on a découvert c'est que tout d'abord nous avons dû changer nos formations nous avons dû dire aux artistes enseignants et aux organisations comment créer et fournir des programmations en ligne et beaucoup d'organisations dont beaucoup de musées ont commencé à fournir des programmations en ligne et ils ont vu que la participation a vraiment explosé et c'était vraiment important de manière absolument critique en termes de financement une des choses importantes sur ce travail en termes de vieillissement créatif c'est que c'est intersectionnel et beaucoup du travail que nous faisons permet d'aider les agences et les organisations à travers les différents secteurs à considérer les adultes comme étant véritablement une population bien spécifique nous avons été encouragés à créer des partenariats avec les bibliothèques les associations de védérans et les conseils locaux cela a permis de concevoir et de financer des programmes aux Etats-Unis toutes les agences fédérales et toutes les agences des états sont responsables de fournir des programmes et des services pour les seniors jusqu'à ces dernières années il y a eu très peu d'efforts pour avoir un développement professionnel pour les pour avoir voilà par exemple vous aviez des bibliothécaires qui n'avaient aucune formation autour des problématiques de l'âge ils avaient des formations sur la fraude aux cartes de crédit les taxes les informations médicales mais pas des considérations de seniors en tant qu'apprenants ou que personnes qui ont vraiment un engagement il y a eu beaucoup plus d'efforts qui sont faits maintenant pour former les employés des musées les personnes des organisations de services pour les seniors pour les former à ce travail et développer des partenariats avec la communauté les partenariats sont vraiment clés dans ce travail quand vous regardez les seniors ici dans les différents secteurs vous voyez différents chemins donc vous voyez différents moyens d'être financés merci beaucoup Moira nous allons devoir nous en tenir maintenant nous aimerions remercier tous les membres du panel pour ses pensées et ses actions très inspirantes je pense que nous sommes tous d'accord que nous devons vraiment faire face à cette problématique sociétale dès que possible et avec tous les moyens disponibles merci merci